Salut tout le monde, c'est Alice ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play Paranormal avec Jonathan qui est un peu effrayé parce qu'il y a une poupée dans la salle à manger. Voilà voilà, on se retrouve pour l'épisode 3 si je ne m'abuse du Let's Play Paranormal et on va continuer sur la découverte de ce kit. Il nous reste quelques trucs à voir que j'ai noté et puis il va falloir qu'on enlève cette poupée aussi donc j'ai demandé à Carla de s'en occuper. J'ai dit Jonathan, c'est pas Jonathan c'est Octave parce qu'Octave est actuellement en train de faire des sculptures, on a vraiment besoin de sculptures. J'aimerais qu'on puisse avoir une nouvelle enquête paranormale mais cette fois-ci on va prendre débutant parce qu'on n'est pas vraiment prêt pour le pro, clairement. Elle aussi elle est effrayée à cause de leur âge, maintenant elle est tendue à cause de la poupée. Bref, ça va être un vrai plaisir. On détruit la poupée, tout va mieux. Aussi vous pouvez voir que j'ai enfin reçu mes petites boucles d'oreilles terrifiées. Je suis super contente, elles sont super jolies. Le violet est vraiment aussi joli que celui dans le jeu. Donc voilà, je vous mettrai le lien de la boutique dans la description sans aucun souci. Bon j'ai acheté un deuxième établi pour qu'on puisse vraiment faire plein de sculptures puisque c'est clairement ce qui va nous aider je pense. Il a fait du caca ! Il m'a fait un tas de bois ! C'est pas une sculpture de dragon sa chérie ! C'est des bouts de bois empilés ! Mais c'est pas vrai, il m'a refait la même ! Technophobe ? What ? D'ailleurs je voulais bosser un peu sur leur... Je voulais un peu leur faire réunir des points de satisfaction parce que j'ai vu qu'il y avait un trait de caractère courageux et du coup je pense que ça aiderait beaucoup Carla pour son travail. Je pense qu'on va prendre cette aspiration qui risque d'être plus simple. Je vais créer un groupe. Voilà, je lui ai créé un petit groupe comme ça on pourra faire des petites enquêtes paranormales. Il n'y avait pas du tout d'action liée au nouveau kit, je suis assez déçue. On aurait pu faire des séances de spiritisme mais bon c'est pas très grave. On est un groupe un peu... Je pense qu'on a une mauvaise influence. On fait peur un peu, on discute avec les morts. Et on va commencer la réunion comme ça on va pouvoir gagner des petits points de groupe. Il faut que j'effectue 10 activités de groupe. Franchement l'orage ça m'arrange pas du tout les gars ! Oh ! Elle a été électrocutée ! Elle a été frappée par la foudre ! Et bah écoutez on va discuter avec un peu tout le monde, ça va être sympa. Sur le plan des jeunes du quartier. Super ! On fait littéralement partie des jeunes du quartier mais c'est pas grave. Ah oui on a une enquête paranormale dans pas longtemps. Ouh loulou loulou ! Vous sentez soudain une énorme présence maléfique ! Elle est ici ! Beaucoup d'esprits vivent ici mais celui-ci est différent de tous les autres. S'il y a un moment où il faut paniquer ce serait peut-être maintenant. Ok. Attention elle est là ! Mais c'est le moment on est censé aller au travail là ! On a tempérance ! Elle va tout nous casser c'est ça ? Donc si je mets ça normalement ça va la faire fuir. On va envoyer Carla seule du coup ça m'énerve un peu mais c'est pas grave. Parce qu'on a quand même tempérance c'est nous ! Ah ! On a tempérance ! Contrat d'indépendance annulé ? Mais non mais Carla ! Ok elle a carrément rage quitte... Oh ! Elle a allumé le gaz ! Non mais c'est une grande folle elle ! Oh là là ! Ah bah c'était bien le moment tempérance hein ! Merci ! S'excuser ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Invasion de fantômes ! Ils sont tous en train de fuir ma maison c'est hyper drôle ! Où est tempérance ? Elle est en train de tout casser dans ma maison c'est ça ? Ok Octave est littéralement partie se coucher. Ils sont en train de faire des petites sculptures c'est gentil mais du coup il aurait fallu me les faire me les donner aussi. Mais où est-ce qu'ils vont ? Ils ont viré Octave de son lit pour... Oh ! Mais c'est affreux ! Ils font crac-crac ensemble pour la première fois à flûte en plein milieu d'un gros stress. Tempérance est partie je crois. On a des petits fantômes. Faire crac-crac avec un fantôme ? Oui bravo t'es vraiment une queen. Oh là là ! Ok il a kiffé. Il nous a donné quoi ? Soda de spectre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Prenez une gorgée de la boisson la plus stylée et rafraîchissante du monde. Le soda de spectre. Ah ! Une boisson pétillante et qui a d'une âme. Si vous avez déjà bu un morceau de l'âme de quelqu'un vous savez qu'il contient ses souvenirs et son essence générale. Alors préparez-vous à absorber tout cela et à vous reparaître d'étrangeté. Bah écoute on va essayer ça hein. Oh ! Elle a acquis des compétences je pense de quelqu'un d'autre. Par une séance tout simplement. Attendez. Séance de groupe. Effectuer une cérémonie avec absolument toutes les personnes disponibles. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre un bain chez nous quoi. Je trouve ça odieux. Raphaël A c'est mort. Ok super. Vraiment on avait besoin de ça. Mais arrête de fuir le rage. C'est bon tu es en intérieur. Oh là là. Quel bazar. Elodie Hill est morte aussi. Oh là là. Ça fait beaucoup de gens qui meurent là. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tout le monde est en train d'enter ma maison ou pas du tout ? On peut voir que sa performance au travail est vraiment très mauvaise. Non ne drague pas Octave Guiderie merci. Mon dieu. Ok tu vas prendre un petit bain de mousse. Parce que là t'es vraiment sale ma chérie. Ça va pas du tout du tout du tout. J'ai pris un nouveau contrat sachant que sa performance est vraiment mauvaise. On sait pourquoi. Mais qu'est-ce tu fais ? Mais attendez mais j'ai quelqu'un qui me vole des trucs là. C'est pas possible. What ? Ok étape terminée. Attends mais niveau 5 on a compétence charisme. Mais Octave est vraiment en train de faire le ménage du coup. Je pensais que ce serait Bonny Hilda mais ok soit. Royaume des ombres ? Fait par Bonny Hilda. C'est un truc pour ressusciter les morts. Mais elle a sorti ça d'où ? Merci Bonny Hilda. Donnez un coup de hanche. Imaginez vous lui donnez un coup de hanche et je laisse des boîtes sa hanche. Littéralement. Mais qu'est-ce tu fais ? Va te coucher. Mais qui c'est qui me réveille comme ça ? Qui m'empêche de dormir ? Et l'enquête paranormal commence dans une heure. Oui je sais. Bonny Hilda il y a des toilettes à nettoyer. Je suis bien Carla. J'ai fait un gros caca et il faut que tu nettoies les toilettes maintenant. Et on va suivre Carla dans sa carrière. Ok donc on n'est pas si loin de notre maison. Mais on a pas mal de choses à faire quand même. Demander de partir. Parce que je pense que eux ça passe. Demander de partir juste. Il n'a pas voulu. On va enlever les symboles mystérieux. On va détruire la poupée. On va faire tout le show. Ok il a kiffé. Oh super. Mettre dans l'inventaire. Je récupère aussi les trucs. Mais est-ce que tu viens vraiment de mettre ton gosse là où il y a plein de fantômes ? Contrat terminé ? Mais j'ai rien fait. Ok rentrer chez soi. Ma performance est toujours mauvaise. Mais elle a juste un tout petit peu augmenté. Je vais lui faire prendre un nouveau contrat de débutant. Parce que c'est un peu la loose quoi. On va faire une finance de groupe pour rendre la maison un peu moins flippante. Oui je voulais parler avec les membres du groupe. De notre groupe justement. Groupe. Parler de. Parler de enquêteurs paranormales. Ok il ne manque plus qu'Octave en fait du groupe. Qui parlait du groupe. Ok on a gagné des points. 5 000 points. Oh bah c'est cool ça. C'est un travail de groupe. On a Carla qui fait les enquêtes paranormales. Et puis on a Octave qui fait les sculptures pour les enquêtes paranormales de Carla. Est-ce qu'il peut prendre un cours de bricolage au pire ? Je suis en train de me demander. Donc voilà. Il me faut 8 000 points pour avoir le très courageuse. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Tiens si tu manges un bonbon interdit. Est-ce que tu deviens énergiser ? Oui parfait. Ok. Ok on va faire une sculpture. Oh ça aide avec leurs besoins énergie ? Ah non ça a dû bugger. Ok. Parce que là. Si regardez ça remonte son besoin d'énergie. L'énergie coule dans vos veines. Les mises en garde sur la consommation de bonbons étranges sont vraiment exagérées. Oh ok. Ça leur donne de l'énergie en fait. C'est excellent. C'est merveilleux en fait. Ah mais la poupée est dans son inventaire en fait. Oh c'est une poupée bonjour Dalia. Oh c'est pas la même en fait. Attends le niveau 2 de la compétence violon. Trop bien. J'adore prendre les compétences des autres gens. Elle a trop peur du coup. Attends. Attends stop. Il est tout allongé là. Il est trop mignon. Sculpture de dragon. Il a kiffé. Ok. Oh super on va pouvoir manger l'âme de quelqu'un. Je sais pas pourquoi les gens continuent à venir me voir alors qu'ils savent très bien que ma maison est hantée. Guilry le fantôme. Waouh vous vivez ici depuis un moment maintenant. Vous savez la plupart des gens seraient déjà partis en courant. Mais c'est ce que j'aime chez vous. Vous ne faites jamais de compromis. Vous n'abandonnez jamais. Je ne possède pas grand chose car avoir des biens matériels est plutôt discutables pour un fantôme. Mais j'aimerais vous offrir quelque chose pour votre persévérance. Tenez prenez ma veste préférée. Oh ne vous inquiétez pas j'en ai plein mais celle-ci est celle que je portais quand j'ai perdu la... Enfin je veux dire elle est très spéciale pour moi. Oups. Et maintenant continuez à imposer votre présence avec fermeté. Hantée ou pas cette maison est la vôtre. La vie est ce que vous en faites et je sais que vous ferez quelque chose de bien. Merci Guilry. Trop bien j'ai débloqué la veste. Avec plaisir j'adore l'idée qu'on soit des amis qui partagent leurs vêtements. Euh oui. Soit. Il est l'heure d'aller faire l'enquête ? Ah bah fallait me le dire avant non ? Oh regardez il y en a un dans le sol. Ok faire une offrande. Sculpture enjouée. Quoi ? Il a pas aimé. Créer des bougies sacrées. Ok super. Je crée une bougie sacrée. Ouais je peux absorber un morceau d'âme. Super. Ouh les petites poupées un peu partout. Ça devient un peu gênant là. Il y en a vraiment beaucoup. Mais attendez mais j'ai pas fini. Apparemment ils sont guillés. Euh c'était assez rapide. On va monter progressivement la performance. Nous sommes de retour à la maison. Oui je voulais lui faire bosser son charisme à elle. Oh non on m'a cassé les toilettes. C'est pas très gentil ça. Végétal étrange. On a un végétal amical. Mais c'est trop bien. J'adore on a des nouveaux trucs mais en version bien. C'est trop cool. On a le fantôme qui est en train de faire des pompes de... Ici là c'est vraiment génial. Pourquoi elle est nulle à chaque fois que je lui demande de faire des sculptures ? Ça c'est un truc qui me... Qui me chafouine. S'entraîner à faire un discours. Frédéric Fires est mort. Oh mais ça suffit les gens qui meurent là en fait. Atteindre le niveau 2 de la compétence charisme. Yes. Faire fuir un peu tous les démons de cette maison. Allez détruis-moi cette plante. Et maintenant fabrique des sculptures. Elle avance bien sa compétence. Ça c'est plutôt cool. Je voudrais avoir les points pour acheter cette réussite. D'où elle sort cette pizza ? Mais elle nous fait apparaître de la nourriture. C'est trop génial. Attendez mais moi je veux une Bonilda. Qui me fait apparaître des parts de pizza en fait. Mais donnez-moi ça tout de suite. Qu'est-ce qui lui arrive tendu ? Besoin d'attention. Elle est égocentrique et elle a besoin de social. Bon bon interdit. Bon de toute évidence il ne faut pas manger plus d'un certain nombre de bonbons. Oupsies ! Ok Carla est debout. J'ai récupéré les petites sculptures que Octave avait fait. Et puis je vais m'occuper de ses besoins comme ça. On va être sûr que ça se passera bien au travail normalement. Je vais lui faire bosser son charisme en attendant aussi. Parce que voilà on va essayer de faire tout ça. Oh ta jolie tenue là. Oh non il faut qu'on y aille. Nous sommes arrivés sur le terrain et il faut qu'on exorcise ce terrain. J'aime bien offrir des cadeaux. Ils n'aiment pas. Enfin j'en sais. C'est vrai que j'ai pas l'impression du tout de perdre de temps et des objets. Ok il a kiffé. Il nous a donné une petite poupée qui fait fuir tempérance. Oh what ? What 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 ? On a clairement quelqu'un qui est en train de se faire enlever par les extraterrestres. Mais c'est pas du tout le concept du kit les gars. Quoique peut-être. Non mais alors ça c'est pas mal. Je sais plus quoi faire de ce jeu là franchement. Il y a une flaque ici. On va enlever la flaque. Et puis je pense que ce sera bon. Parce que ça avance vraiment très vite en mode débutant. Ah non elle est en panique. Est-ce que si tu bois ça... Je ne comprends rien à ce jeu. Elle a acquis le niveau 2 de la compétence pêche. Ok. Ah bah il y avait une flaque ici aussi en fait pour ça. Ok elle a fini. Trop bazar. Oui donc vous me voyez faire des contrats de débutant à chaque fois. C'est parce que j'ai vraiment envie qu'elle ait le trait de caractère courageuse. Pour que ce soit plus simple avec les autres niveaux. Parce que sinon je sens que ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mange un bonbon. Il y a une poupée ? Mais où il y a une poupée ? Il n'y a pas de poupée. Ok niveau 4. Ça c'est cool. Mais où tu vois une poupée ? Sérieux ? Ok Carla est réveillée. Je vais encore lui faire booster son charisme. Ok donc Carla arrive bientôt au niveau 5 de la compétence charisme. Voilà donc on a fini cette étape. Et il faut qu'on gagne 1000 points de groupe. Donc je vais faire une petite réunion de groupe. Je vais lui faire arrêter de parler à son miroir. Je vais prendre soin de ses besoins. Et bien je vais rajouter des gens dans notre groupe. Donc on a pu gagner quelques points. On est à 6000 les gars. Je ne suis pas sûre que ça suffise. Mais ce n'est pas grave. De toute façon elle commence le travail dans une heure. Donc voilà. Je trouve que cette aspiration est assez simple pour le coup. On va aller faire l'enquête. Waouh un appartementé. Alors là c'est chaud. L'appart il est tout petit en plus. Je le sais. Waouh un enquêteur paranormal. C'est génial. Vous avez entendu ça ? Il y a clairement quelque chose ici qui me suit. Oh non. On va enlever les mains. On va enlever les poupées et tout. Déjà on peut commencer par ça. Je pense que ça va vachement aider. Pourquoi ils n'aiment pas les sculptures ? Elles sont si nulles que ça ? Ok super. Elle est en train de paniquer. Franchement je n'ai pas fait le truc de pro. Parce que là ça ne s'annonce pas très bien. Il y en a même dehors. Je suis mort. Si je prends la poupée d'Alia. Parlez à bonjour d'Alia. Je crois que ça aide. Ok elle a kiffé. Ok cool. Oh non je n'ai pas récupéré la récompense. J'ai laissé des bougies. Oh la boulette. C'est pour ça qu'on peut rester sur des terrains. Bon c'est pas très grave. On est de retour. On a gagné un petit peu d'argent. Et on a récupéré la poupée quand même. Ouf. 200 points à gagner toujours. Pourquoi vous ne me mettez pas dans la pièce pour parler ? Vas-y fais-nous des sculptures. A obtenu un sentiment avec Bess. Trop mignon. On est à 906 points les gars. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Je sais c'est un petit mélange entre vivre ensemble et paranormal. Mais on est obligé. D'ailleurs le let's play ça ne s'appelait plus paranormal. Il s'appelle paranormal. Ah oui j'y ai pensé à ce jeu de mots. Vous m'avez dit que c'était une bonne idée. Alors voilà. Ok j'ai pris un autre contrat. Ils nous font gagner des points en fait juste en étant là. C'est vraiment génial. 971 points. C'est bon j'ai fini l'aspiration. Trop bien. J'ai 10 000 points les gars. Je peux acheter le trait de caractère. Cette conférence n'est pas disponible pour un sim. On est déjà possédé par... Quoi ? Ok. Donc sachez que si vous avez le trait paranoïaque vous ne pouvez pas, of course, avoir le trait courageux. Ça paraît logique mais je ne le savais pas. Du coup voilà je peux acheter le trait maintenant. Et ça c'est un objectif que j'avais de voir le trait courageux. Donc je suis plutôt contente de l'avoir maintenant. On va pouvoir mettre fin à cette petite réunion. Parce qu'en fait ces gens me servent vraiment à rien. Ils font plus m'embêter qu'autre chose. C'est vraiment cool qu'on puisse avoir ce trait maintenant. Octave en fait tu pourrais presque devenir enquêteur paranormal aussi. Mais juste je t'envoie tout seul. Ça peut être un compromis. Voilà. Il est enquêteur paranormal aussi. L'agent de ménage gratuit Bonilda. Vraiment un plaisir. Oh mais ça augmente son fun de bricoler. Mais si j'avais su avant je s'aurais laissé bricoler à chaque fois en fait. Vous allez me le dire avant les gars. En espérant qu'on puisse passer au pro du coup maintenant. Sachant qu'elle est courageuse. J'espère qu'il va bien marcher ce trait de caractère. Sinon je vais être très triste. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mains d'argile décoratives. Oh ! Oh c'est par rapport aux mains effrayantes. Oh mais c'est trop génial. On a plein de petits cadeaux là. J'aime trop. Oh ! C'est trop cool. Sachant que là ils ont des bonnes compétences. Donc normalement leurs sculptures sont plutôt cool. Je crois qu'il faut des niveaux excellents en fait. C'est peut-être ça. Mais là normalement ils devraient accepter mes petites offrandes. J'espère. Ok. Allez une dernière sculpture pour la route. Niveau 5. Ok donc à partir du niveau 5 ils font des trucs excellents. C'est plutôt cool. Je veux une Bonilda qui me fait apparaître de la pizza. Elle a cassé l'évier. Guiderie ! Invité à rester dormir. Bah oui bien sûr. C'est vrai que les fantômes ont vraiment besoin de dormir. Souhaitez-vous suivre Carla ? Oui ! Oh ! On se retrouve à Brindleton Bay. Je vais faire travailler dur Octave. Et il faut exorciser le terrain. Elle est toute mignonne cette maison. Je ne l'avais jamais remarqué. Ok il n'a pas aimé. Super. Ah ça ils aiment bien les blocs de couteau. Ces petits filous. Ecoutez pour l'instant elle n'a pas l'air terrifiée. C'est plutôt cool. Ah si elle est quand même terrifiée. Restez sur le terrain. Oui récupère les bougies sacrées. Ça peut être pratique. Oh il y a un petit chat ! Ok donc Octave est toujours en mission. Donc ça c'est plutôt marrant. Je vais lui faire prendre un contrat d'enquête paranormal de pro. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et bon jeu sur les Sims ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501